Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'IJésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er septembre 2022 et nous allons continuer à méditer le livre du Lévitique en examinant trois nouveaux types de sacrifices qui sont décrits dans les chapitres 2 à 5. Chapitre 2, les offrandes volontaires. Elles apaisent l'Éternel et elles ont donc une valeur expiatoire, tout comme le sacrifice de Jésus-Christ. Remarquons qu'une partie de ces offrandes étaient destinées à la subsistance des prêtres. Lévitique chapitre 3, les sacrifices de communion. Ces sacrifices permettaient à l'adorateur de passer un moment de communion avec Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, le sacrifice de Jésus-Christ nous donne la paix avec Dieu et par conséquent nous permet de vivre en communion avec lui. Étant unis avec le Christ, nous sommes aussi unis avec le Père. Le repas du Seigneur est aussi un temps de communion particulier avec l'Éternel. Chapitre 4 et première moitié du chapitre 5, les sacrifices involontaires. Un péché involontaire qui serait commis par exemple par inadvertance ou par omission, entraîne aussi une culpabilité. Et que ce soit le prêtre ou le plus pauvre parmi le peuple, chacun devait régler cette question de la culpabilité. L'auteur va s'adresser au grand prêtre et à l'ensemble du peuple et à un chef et à un simple individu et à un pauvre en donnant à chacun des consignes pour le sacrifice. Même le plus pauvre pouvait offrir à Dieu deux tourterelles ou deux pigeons. Et s'il n'avait pas les moyens, il pouvait même offrir trois kilos de fleurs de farine. Donc tout être humain au sein du peuple avait cette possibilité de régler son problème de culpabilité suite à un péché involontaire. Le texte nous présente des exemples de fautes, ne pas témoigner fidèlement en cours de justice, par exemple, ou toucher par inadvertance ce qui était impur, ou prononcer de façon irréfléchie un serment. Ce péché entraîne une souillure qui demande une purification. Au chapitre 5, versets 14 à 20, le texte nous présente une faute envers ce qui est consacré à l'éternel et insiste sur la nécessité d'un sacrifice de réparation auquel on va ajouter une compensation, une majoration de un cinquième. Il en est de même à l'égard des fautes commises envers le prochain, versets 21 à 26, que ce soit du vol ou de l'extorsion, il est nécessaire de restituer ce qui a été pris et d'y ajouter une compensation, une compensation de un cinquième de la valeur. Oui, Jésus-Christ nous purifie de tout péché, même de nos péchés involontaires commis par inadvertance ou par omission, mais cela n'exclut pas la pertinence de la restitution et de la compensation. Il est intéressant. de mettre en parallèle ce que nous appelons aujourd'hui dans le monde juridique la justice réparatrice. Le pardon de Christ ne nous exclut pas de réparer ce que nous pouvons réparer après avoir commis un péché. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. A demain.